Le magazine L'Actualité qui a publié son palmarès des 100 personnes les plus influentes du Québec et non pas les plus populaires. Il faut faire une nuance. On va regarder le top 10 ensemble. Donc, François Legault, certains vous diront sans surprise, est le numéro 1, suivi du ministre de la Santé, Christian Dubé. Justin Trudeau est troisième. Ensuite, Pierre Fitzgibbon et Michael Cébia se retrouvent au cinquième rang. Pour se rendre à une première femme, il faut aller à la deuxième partie de ses dix premières places. C'est Valérie Plante qui est la première femme et la seule dans les dix premières d'ailleurs en septième place. Devancée par Paul St-Pierre Plamondon, Bruno Marchand, le maire de Québec, ensuite Paul Arcand et Martin Koskinen, lui, c'est le directeur du cabinet de François Legault à Québec. Je retourne vers vous Aurélie, Jacinthe-Eve et Rodolphe parce que j'aimerais ça savoir d'une part, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonnées, Aurélie, dans ce palmarès-là? Moi, ces exercices-là, je trouve toujours que c'est un petit peu curieux dans la mesure où on met dans le même palmarès des gens qui ont une influence parce qu'ils peuvent effectivement exercer le pouvoir. Quand on est premier ministre du Québec, on imagine que c'est facile d'être influent sur la société. Avec des gens qui ont une influence qui est plus d'ordre culturel ou social, je pense à des animateurs de radio. Transboudouin, Paul Arcand l'a vu. Exactement. Ou c'est sûr que c'est un peu plus impalpable ou difficile à quantifier le type d'impact. Donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Après, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a quand même 77% d'hommes dans ce palmarès-là. Et encore là, moi, je ne pense pas que c'est un biais de sélection de la part des personnes qui ont fait le palmarès. Je pense que ça reflète juste la société dans laquelle on vit où on voit qu'en fait, les gens qui sont à même d'exercer de l'influence sur la société, c'est encore en large majorité des hommes blancs d'un certain âge. Alors, quelle est la pertinence de faire un tel exercice, Jacinthe-Ève? Est-ce qu'il y a une pertinence, en fait? Je ne crois pas. Je trouve que l'exercice est assez futile. On n'a fait qu'à en parler. Oui. Bien, c'est futile pour toutes les raisons qu'Aurélie a mentionnées. Puis, mais ça fait du divertissement dans la salle d'attente au cabinet du dentiste ou au cabinet du médecin. Bon, ça peut être intéressant. Si on... parce que c'est bien dit, c'est tout à fait subjectif, les critères sont subjectifs. Et quand on évalue le charisme d'une personne, vous pouvez trouver qu'une personne a beaucoup de charisme et je peux trouver qu'elle en a très peu et vice-versa. Donc, toutes ces évaluations-là sont subjectives. Cela étant dit, si on accorde un peu d'importance à l'analyse, moi, ce qui me frappe, entre autres, notamment, c'est que dans ce gouvernement caquiste où on se tague depuis longtemps d'avoir un cabinet paritaire, d'avoir mis de l'avant beaucoup de femmes, il reste que les personnes les plus influentes dans ce palmarès, dans ce gouvernement, c'est le trio M. Legault, M. Dubé, M. Fitzgibbon. Et la première femme qu'on retrouve dans le palmarès de ce gouvernement-là, elle est en 25e position, c'est Mme Sonia Lebel. Et la vice-première ministre du Québec, elle est 26e. Elle se situe après Bruno Marchand, le maire de Québec, la vice-première ministre, qui a le dossier notamment des transports. Alors moi, ça me questionne beaucoup et ça fait juste alimenter ma perception que finalement, c'est bien subjectif tout ça. Rodolphe, c'est vrai, il y a 33 femmes, il y a 66 hommes, je pense, puis il y a un couple dans le décompte, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, c'est le couple de Sophie Lorrain et de Lexi Durambrault, donc actrice, réalisatrice, réalisateur. Est-ce que ça manque de femmes, selon vous? D'une certaine façon, oui, mais il faut attendre le passage du temps parce qu'on voit qu'il y a un changement de génération, il y a des gens qui prennent leur retraite, etc. Donc, il faudrait voir peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, je suis sûr que ce pourcentage-là sera beaucoup, beaucoup plus élevé. Moi, je trouve que je suis d'accord avec ce palmarès, on fait des palmarès dans beaucoup de choses, on fait de l'audimat qu'on fait de la télévision ou de la radio, quoi que ce soit, et moi, je suis d'accord que ces 100 personnes, d'une certaine façon, s'ils veulent influencer le débat public, s'ils veulent apporter quelque chose, c'est sûr qu'ils auront une tribune ou en tout cas, seront écoutés. Moi, je ne suis pas surpris qu'actuellement, on parle de quoi? On parle d'électricité. C'est normal que M. le ministre Fitzgibbon et Michael Sebbia sont dans les top 5. Et le grand, grand, grand problème qu'on a au Québec, la santé, donc je ne suis pas non plus surpris que ce soit la santé et l'électricité. Si le ministre, ou c'était la ministre de la Santé, je suis sûr que ce serait une femme, elle serait dans le palmarès, c'est juste que c'est un homme, comme pour l'électricité. Et si Sophie Brochu était restée présidente d'Hydro-Québec, je suis sûr qu'elle serait été dans le top 5 à la place de Michael Sebbia. Donc, je ne vois pas ça. Je trouve que je suis d'accord avec la méthodologie. D'une certaine façon, on ne parle souvent que de problèmes en santé et qu'on a besoin d'électricité ou de partir sur la vaisselle à minuit. Aurélie, est-ce que ça ne peut plutôt pas vouloir dire que les femmes n'exercent pas le même type d'influence? Oui, et puis ça, c'est un phénomène qui est assez documenté aussi. Les femmes, en général, que ce soit au sein des organisations de tous types, des organisations privées, des gouvernements, peu importe, ont beaucoup plus tendance à faire ce qu'on appelle du travail invisible ou à faire des tâches qui suscitent moins la reconnaissance publique. On pense par exemple à toutes les femmes qui travaillent dans la fonction publique. On voit peu leurs contributions individuelles, bien sûr, mais ça peut être aussi vrai dans plein d'autres secteurs d'activité. Et puis bon, c'est à la fois le fait que pour le travail qu'elles font, même s'il est de nature publique, elles vont être moins célébrées. Et le fait qu'elles ont plus tendance à faire du travail qui sera par nature invisible, ce qui fait en sorte que lorsqu'on vient le temps de nommer publiquement leurs contributions, bien, leur contribution est davantage invisible. Est-ce qu'il manque des gens dans ce palmarès-là, Rodolphe? Moi, une personne que j'ai été surprise, que je n'ai pas vue, je pense que si elle prenait la parole, elle serait écoutée, c'est Manon Massé de Québec solidaire. En tout cas, en termes de... c'est quand même une ancienne coporte-parole de Québec solidaire. Elle a quand même fait plusieurs réformes. la voix des personnes âgées, la voix de plusieurs dossiers. Donc, j'étais un peu surpris de ne pas voir Manon Massé, en tout cas, dans ce classement, parce qu'en tout cas, comme force politique, je pense même que des fois, elle peut même éclipser Gabriel Nadeau-Dubois si elle le souhaite. Alexandre Mouleris n'est pas là non plus. Est-ce que ça, ça vous étonne, Jacinthe-Ève? Oui, tout à fait. Parce qu'il prend beaucoup la parole au Québec, puis c'est quand même le NPD, là. Est-ce que ça veut dire que finalement, les dernières traces de la Révolution orange ne sont plus là? Exactement. Je pense que ça parle de soi-même, mais encore là, c'est subjectif. Donc, il va fallu arrêter à 100. Il y a aussi le Parti libéral du Québec, il n'y a aucun représentant, aucun élu du Parti libéral du Québec qui se retrouve dans ce palmarès-là. J'aurais pensé, moi, à Marwa Risky, qu'on voit beaucoup, même si elle décline cette invitation populaire, je dirais, à occuper ou à se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. On la voit beaucoup dans ce rôle-là. Elle a décidé de se consacrer à sa famille, mais elle occupe une grande place au point où plusieurs personnes la voient comme chef. Alors, c'est surprenant qu'elle ne soit pas là. Il y a une autre... En tout cas, ça fait beaucoup réagir. Il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires toute la journée, justement, après la publication de ce palmarès. Une autre publication qui a fait réagir, on va la regarder ensemble. Puis on se reparle ensuite. Hé, c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates filées. Bien non, c'est comme une espèce de fromage. Bon, c'est le foufou sauce graine. C'est le nom du plat de la belle Afrique. C'est ce qu'on retrouve sur TikTok. Et donc, François Legault, qui a joué au goûteur de ce plat-là, pour quoi? Pour paraître à la mode, Aurélie? Bien là, visiblement, il a collaboré dans ce contexte-là, avec un créateur de contenu sur TikTok. Ça marque aussi le grand retour de la CAQ sur TikTok, parce qu'il y avait eu toute cette histoire-là, que les employés, les élus n'étaient plus sur TikTok pour des raisons de sécurité. Là, finalement, on a été rassurés. On ne sait trop pourquoi. Donc, on retrouve à nouveau une production de contenu. Je pense que tous les élus ont compris que pour rejoindre la génération, disons, des 25 ans et moins, c'est vraiment sur TikTok que ça se passait. Il n'y a plus personne qui va sur Facebook. Je veux dire, c'est évident. Donc, Instagram même est en train d'être colonisé par les vieux millénariaux et les boomers. Donc, si on veut vraiment parler à la jeunesse, il faut aller sur les autres plateformes. Est-ce que c'est réussi? Bon, il y a peut-être des gens qui ont trouvé ça sympathique. Moi, ça me fait rire parce que les onomatopées de François Legault me font toujours rire. Mais après, c'est sûr qu'il y a un petit côté... je ne sais pas s'il va vraiment réussir à parler aux jeunes comme ça. Je pense qu'il aimerait bien ça, être capable de le faire, François Legault, mais il n'y arrive pas tout le temps. Tantôt, Rodolphe mentionnait Manon Massé qui était absente du palmarès des 100 personnalités. Mais je veux juste dire quand même, s'il y avait bien une figure politique québécoise qui était une rock star auprès des jeunes, c'est Manon Massé, beaucoup plus que Gabriel Nadouzbois, je pense. Donc, si c'était un palmarès des jeunes, elle serait là, Manon Massé? Ah, définitivement. Définitivement, c'est le contenu sur les réseaux sociaux marchait vraiment bien. Est-ce que le premier ministre réussit aussi bien? Je ne sais pas. François Saint-Ève? Bien, moi, ça me laisse perplexe. Ça me fait penser à quand je mets mon manteau de cuir et mes enfants me disent «T'as l'air d'une vieille qui essaie d'avoir l'air jeune ». C'est à ça que ça me fait penser. Je ne verrais pas Jacques Parizeau, je ne verrais pas Lucien Bouchard participer à ce genre d'exercice. On s'attend d'un premier ministre qui soit un homme d'État et qui soit dans le vrai et dans l'authentique. Je ne sens pas l'authenticité là-dedans. Je sens un effort de se rapprocher des jeunes, mais est-ce que c'est le bon moyen pour lui dans sa posture, je ne crois pas. Il n'est pas le premier à le faire. Dominique Anglade l'avait fait et ça avait fait réagir aussi, la fameuse danse avant le débat. Emmanuel Macron en France qui donne souvent même des entrevues à des influenceurs. Est-ce qu'il réussisse à s'attirer des jeunes, d'après vous, Rodolphe? D'une certaine façon, oui. Écoutez, sur cet exercice-là, François Legault, ça va avec sa personnalité. On le voit que c'est un bon vivant. Donc le fait qu'il mange quelque chose, on ne peut pas dire qu'il est complètement en dehors de son cadre. Donc je ne veux pas juger très sévèrement François Legault. La clé, c'est l'authenticité, comme vous venez de le dire. Dominique Anglade, pourquoi ça n'avait pas marché? Parce que ce n'était pas authentique, etc. On voyait que c'était fait par ses consultants ou quoi que ce soit. Il faut toujours qu'il y ait un fond de vérité, une bonne blague est drôle quand il y a un fond de vérité. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.